Vous disiez, si j'ai bien compris, concernant les tombes des prophètes et personnes pieuses, que celui qui, en effet, des endroits de culte était maudit. Pour ma part, il ne s'agit pas de personnes pieuses, mais je me pose tout de même la question. Lorsque je rentre au pays, je vais au cimetière voir ma grand-mère décéder. Et ma mère nous a toujours habitués à embrasser la pierre tombale, à poser notre front en signe de respect, à se mettre face à la tombe, à réciter du Coran et faire des do'as. Ma question est donc, ces pratiques sont-elles légales ou comportent-elles des actes de shirk ? La personne dit à la fin, lorsque je rentre au pays, je vais au cimetière voir ma grand-mère décéder. Donc, qu'est-ce qu'elle leur a appris ? Quatre choses. La première, à embrasser la pierre tombale. La deuxième, à poser notre front en signe de respect. La troisième, à se mettre face à la tombe. La quatrième, à réciter du Coran. Et peut-être la cinquième, et faire des do'as. Donc, ce qu'il faudrait savoir, et c'est la première des choses, et c'est très important, c'est que, par quoi commencer ? C'est que notre dîme, ou alhamdoulilah, on le prend des gens de science. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Demandez aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Nous, quand on est jeune, et on n'a pas de science, on croit que, quelqu'un qui est plus âgé que nous, automatiquement, il sait mieux que nous. Surtout si c'est notre père, ou là, notre mère, ou là, mon grand-père, ou là. Donc, quand on était jeune, nous tous, nos mères, et nos grands-mères, et nos pères, et nos grands-pères, nous ont appris, il y a des choses dans la religion, mais qui, malheureusement, sont fausses et n'ont aucune preuve. Parce qu'eux, ils ont pris ça, d'autres gens, aussi, sans preuve. Sans preuve. Alors, on dit, quand on va au cimetière, on fait la doua, quand on arrive devant le cimetière. Salam wa ala ahl diyaar min mu'minin wa muslimin, y'arhamu allahu al-mustaqdimina minna wa al-mustaqhirin, wa inna, incha'Allah, bikoum lahikoun. Et il y a d'autres doua, bien sûr. Ça, c'est l'une des doua qu'on dit. Ensuite, elle a dit, on embrasse la pierre tombale. Je dis, on n'embrasse pas la pierre tombale. En islam, on embrasse une seule pierre, celle qui se trouve à la Kaaba, et qui s'appelle la pierre noire. à part la pierre noire, à part la pierre noire, aucune pierre, il n'est permis de l'embrasser. À part la pierre noire, il n'est permis d'embrasser aucune pierre. Si on embrasse, on embrasse les gens. Non, on embrasse sa mère, son grand-père, et ses oncles. Mais, on n'embrasse aucune pierre, sauf la pierre noire. Deuxièmement, on l'a dit, à poser notre front en signe de respect. On ne pose pas de front en signe de respect. car si on respecte, on respecte qui ? On respecte le mort. Le mort n'est pas en train de nous voir pour qu'on le respecte. Le mort est mort. Il est ou bien au paradis, dans le corps d'un oiseau, d'un volatile, ou bien il est en enfer. Et dans les deux cas, il ne sait pas ce qu'on est en train de faire et encore moins ne nous voit pas. Mais si par contre, on devait respecter, on respecte la sharia et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a dans le Coran, ni dans la sharia, ni dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que quand on va dans une tombe, on embrasse, on pose notre front en signe de respect. Et si vraiment, il y avait ça, il y avait ça, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'aurait montré. Il nous aurait dit, quand vous allez à la tombe, voilà ce que vous faites, en signe de respect. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte un mort, plus que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a interdit de casser l'os du croyant, il a dit même mort, même il est mort, on doit le respecter, et ne pas casser ses os. Regardez comment le prophète, il respecte le mort, il nous dit, c'est interdit de s'asseoir sur la tombe, c'est une braise de feu qui te brûle, il a dit. Regardez comment il respecte le mort. Donc, si ça se faisait, il nous l'aurait montré, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit ? Appose-là, et à se mettre en face, face à la tombe. Naam, se mettre face à la tombe, c'est en général comme ça qu'on se met, en général. Mais ce n'est pas interdit d'être à sa gauche ou à sa droite, mais en général, on se met face à la tombe, quand on rentre dans un cimetière. Mais si on est allé de l'autre côté, on n'a pas fait un interdit. Elle a dit, et a récité du Coran, et a fait des doigts. Réciter du Coran ne fait pas partie de la sunna de ceux qui vont visiter les temples. Le Coran se récite, Naam, pas dans le cimetière. Il se récite dans la mosquée. Il se récite dans la maison. Il a dit, a.sallam, celui qui lit le bacala dans la maison, le shaitan ne va pas tourner trois jours. Trois jours, il va s'enfuir de la maison. Pour celui qui fait, qui lit le Coran dans sa maison. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, qu'il a dit, la taj'alou min bouyoutikum maqabir. Il a dit, iqraouu le Coran. Ou la taj'alou min bouyoutikum maqabir. Il a dit, inna l'bayt alayhi wa sallam, il yuqra fihi le Coran yafirru minu shaitan. Kadhi alayhi wa sallam, il a dit, lisez le Coran et ne faites pas de vos demeures des cimetières. Écoutez bien ce qu'il a dit. C'est un hadith authentique. Lisez le Coran. Pourquoi ? Il a dit, ne faites pas de vos demeures des cimetières. Ça veut dire, si tu ne lis pas le Coran dans la maison, tu vas faire de ta maison un cimetière. Ça veut dire, donc, le cimetière, on ne lit pas le Coran dans le cimetière. c'est comme ça c'est comme ça que veut dire alayhi wa sallam. Il a dit, Ya ibadallah, vous les gens, lisez le Coran dans vos maisons. Ne faites pas ressembler vos maisons au cimetière. Car le cimetière, on ne lit pas de Coran dans le cimetière. Toute maison où on ne lit pas le Coran, c'est un cimetière. Pourquoi ? Car le cimetière, on ne lit pas de Coran dans le cimetière. Donc, ça c'est par rapport à lire le Coran. Reste quoi ? Et faire des doigts. Faire des doigts, c'est possible. Mais à condition que ça ne soit pas, ça ne soit pas et année, attendez, je cherche le mot, je cherche le mot, ça ne soit pas prémédité. Prémédité, c'est-à-dire, prémédité, c'est-à-dire, je suis à la maison ou là je suis je ne sais où avec mes amis. Ensuite, je dis, bon, excusez-moi, maintenant, je vais aller, année, je me souviens, je vais aller chez la tombe de mon père pour faire des doigts. Ça, non. Pourquoi ? Parce que les doigts, on les fait n'importe où. Chez moi, à la maison, je suis dans le bus, dans l'avion, dans la voiture, là où je suis, je peux faire des doigts. Non. Donc, là, maintenant, de ma maison, je fais des doigts à mon père, à ma mère, au mort. Mais maintenant, si, en arrivant là-bas, je ne suis pas allé spécialement pour les doigts, mais en arrivant là-bas, par exemple, quand je me suis mis en face de la tombe, je me suis rappelé à mon père, là, et je dis, par exemple, ce n'est pas grave, ce n'est pas interdit, à condition que ce n'était pas primédité. Ce n'est pas, j'ai préparé ça pour venir faire des doigts. Mais, en arrivant ici, j'ai dit, donc, je profite de l'occasion pour faire des doigts, à ce défunt, bi-idhnillahi ta'ala. Naam. Cela, incha'Allah ta'ala, c'est permis. Déjà, le fait d'aller vers le cimetière, ça demande de faire des doigts. Parce qu'en arrivant là-bas, tu vas dire, salamu alaykum, ahl-diyam, minin, muslimin, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas faire la doigts. Donc, la doigts, ce n'est pas grave, bi-idhnillahi ta'ala. Mais si quelqu'un va croire que faire des doigts au cimetière est mieux que faire des doigts, par exemple, à la mosquée ou là-dehors, il se trompe. Il n'y a rien dans la charia qui dit que faire des doigts au cimetière est mieux que faire des doigts dehors. Mais pourquoi on fait des doigts là-bas ? Parce qu'on se trouve maintenant près du défunt. Quand on est près, il y a un nid, donc on dit, c'est l'occasion de lui faire des doigts, c'est tout. Mais si quelqu'un va dire que je pense que faire des doigts au cimetière, c'est mieux que de faire des doigts dans la mosquée ou là-dehors, il se trompe. Comme a dit le shikhi islam, rahimahullah ta'ala. Voilà donc la réponse à cette soeur. Ma'am, bi-idhnillahi ta'ala.